Et puis les écologistes en campagne, à leur tour, mais avec une petite idée derrière la tête, ce n'est pas l'élection pour l'élection, c'est le désir de peser sur le scrutin pour que leurs idées soient prises en considération. Brice Lalonde. L'écologie a une dimension qui est surtout locale. Par conséquent, vous avez des milliers et des milliers d'associations en France et nous commençons maintenant un procédus qui sera un petit peu lent sans doute, de fusion en quelque sorte, en créant une association qui va disparaître juste après les élections. Et on appelle justement d'ailleurs Ecologie 78 pour bien montrer que c'est transitoire, éphémère. Est-ce que ces associations sont toutes du même avis sur un programme pour les législatives, un programme écologique ? Je crois que oui, il y a des convergences. Les écologistes, certes, ont des idées différentes sur beaucoup de choses, mais cherchent plutôt à voir ce qui les unit. Alors nous allons vraisemblablement axer notre campagne et notre intervention autour de cinq grands problèmes, n'est-ce pas ? Le premier, qui nous semble très très grave, c'est l'écart entre les pays surdéveloppés et les pays sous-développés, dans lequel la France a une très grande responsabilité. Le second, c'est la disparition de plus en plus rapide de toutes les ressources biologiques, les terres cultivables, l'air, l'eau, les espèces animales et végétales. Le troisième, c'est la question de l'énergie, c'est-à-dire qu'il faut absolument stopper cet engrenage qui veut que nous consommions toujours de plus en plus d'énergie, avec des énergies de plus en plus dangereuses. Le troisième, c'est le gaspillage pur et simple du travail humain, c'est-à-dire le fait qu'on réduit les gens à des travailleurs et qu'on fait produire n'importe quoi, et notamment des choses aussi dangereuses, aussi ruineuses que par exemple le Concorde, ou l'industrie automobile par exemple. Et enfin, le dernier point, c'est ce que nous appelons l'asservissement de plus en plus grand des individus, des communautés, des régions, dans des grands systèmes centralisés, et le fait qu'on est victime un petit peu, on perd son autonomie dans des grands systèmes, dans la prise en charge générale, dans l'extension de l'État. Voilà les cinq grands problèmes, je crois, sur lesquels les écologistes vont se mettre d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !